Salut amis bluesmen, voici le plan harmonica blues numéro 30. Je vais te le jouer à l'harmonica sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol et ensuite je t'apprends à le jouer. Donc si tu veux le jouer en même temps que moi, si tu veux suivre le cours en même temps que moi, prends ton harmonica diatonique avec toi et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti ! Alors je vais jouer ce plan à 84 à la noire. Donc le plan, tu le vois, il s'affiche sur l'écran ici. Donc 84 à la noire, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, je vais t'apprendre à le jouer. C'est du blues, donc c'est traditionnellement ternaire. Donc il faut jouer avec une interprétation ternaire. Pas facile à dire, interprétation ternaire. Donc il ne faut pas faire... Ok ? Comme ça, voilà. Alors travaille-le correctement, enfin je veux dire correctement, bien régulièrement à 60 à la noire et puis après tu augmentes progressivement le tempo jusqu'à arriver à 84. D'accord ? Alors, si tu ne sais jouer que les notes naturelles, eh bien tu peux jouer ce plan. Tu vois que même si tu fais que des notes naturelles, tu ne sais pas jouer une seule altération, eh bien tu peux quand même jouer ce plan. Tu vois, il n'y a que des notes naturelles. Et pourtant, il y a des notes intéressantes. Tu vois, il y a le Fa Bécart, là dans l'aigu, c'est une blue note. Enfin toi, même avec des notes naturelles, tu peux jouer du blues et ça, ce sont de blues, n'est-ce pas ? Et donc voilà. Alors, ce que tu peux faire aussi, si tu sais jouer les altérations même si elles ne sont pas très justes, tu peux t'en servir comme des effets. Par exemple, au lieu de faire… Tu ne peux pas attaquer le Fa par un Deep Bend. Le Deep Bend, c'est quand tu altères une note et que tu relâches l'altération aussitôt. Tu peux même le faire sur le Ré. Là, par exemple. Tu peux même commencer comme ça avec le Sol. En fait, ce qui est génial, avec la deuxième position. La deuxième position, c'est quand tu joues beaucoup les notes Sol-Si-Ré, Sol-Si-Ré-Fa, 2-3-4-5 aspiré. En fait, même 1-2-3-4-5 aspiré, c'est que tu peux faire des Deep Bend très souvent. Tu n'es pas obligé d'en mettre partout, mais par exemple, sur le 3 aspiré, tu peux mettre un Deep Bend. Sur le 5 aspiré, tu peux mettre un Deep Bend. Sur le 4 aspiré également. Donc, je te fais la démonstration en 84 à la noire avec que les notes naturelles sans les Deep Bend, puis avec les Deep Bend. 1-2-3-4. Voilà. Et donc, avec les Deep Bend, 2-3-4. Voilà. Ça sonne plus blues déjà. Donc, si tu as réussi à jouer ce plan, et bien bravo. Et si tu veux aller plus loin, on va explorer le plan ensemble. Je te propose une exploration du plan. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'apprendre comment le plan a été écrit, comment il a été pensé, comment j'ai écrit ce plan, de quoi je me suis servi. Et puis, je vais te montrer comment le développer. Parce que tu vois, là, il manque des mesures. Les mesures sont écrites, mais il y a des blanques. Je vais te montrer comment les remplir. Et en fait, tu pourrais dire, je vais prendre une autre phrase, et puis encore une autre phrase. Mais le problème, c'est que si tu fais une phrase de quatre mesures, puis une autre phrase de quatre mesures qui n'a rien à voir, et puis encore une phrase de quatre mesures qui n'a rien à voir, ça va pas forcément être très cohérent. Donc, l'idée, c'est de partir du plan et de te montrer comment le développer sur une grille complète. On va même faire trois solos ensemble. Et je vais t'indiquer dans le cours comment tu peux partir d'un plan, enfin, du plan harmonica blues numéro 30, et comment tu peux le développer sur trois grilles de solos. Ce qui fait que tu vas avoir carrément un solo de blues complet. Si par exemple, tu joues dans un groupe et que vous faites un blues en sol, tu vas pouvoir jouer un solo complet. Donc, tu vois, c'est un cours qui te permet de partir d'une idée simple. Parce que tu vas voir qu'une fois que tu auras décortiqué le plan, une fois qu'on l'aura exploré ensemble, ça va te paraître assez simple, finalement. Et une fois que tu auras compris l'idée simple, tu pourras la développer pour faire un vrai, vrai solo de blues. Alors, à quoi vas-tu accéder en t'inscrivant au cours pour explorer ensemble le plan harmonica blues numéro 30 ? Tout d'abord, tu vas accéder à un cours complet en vidéo où je vais te montrer comment je fais développer le plan des quatre premières mesures sur les huit mesures suivantes. Et comment je peux partir d'une idée similaire pour écrire un deuxième puis un troisième solo de blues. En fait, ce sera le même solo de blues, mais sur trois grilles. Donc, c'est le même solo qui va évoluer sur trois grilles. Je ne vais pas me contenter de te donner des principes généraux. Je vais tout expliquer pas à pas. Je vais te donner de nombreux exemples et je vais t'expliquer comment toi et aussi, tu peux écrire tes propres phrases à partir des mêmes idées. Bien sûr, tu vas pouvoir télécharger des ressources. Alors, tu vas télécharger la démonstration à l'harmonica sur mon harmonica diatonique bête de course en si bémol et la piste d'accompagnement pour que toi aussi tu puisses rejouer l'ensemble du solo et même improviser tes propres solos avec le même harmonica. En tout cas, un harmonica similaire en si bémol. Mais nous allons aller beaucoup plus loin. Car tu le sais peut-être, pour bien retenir un plan, pour bien comprendre les concepts et acquérir des réflexes, je préconise de jouer sur plusieurs harmonica, en tout cas sur plusieurs tonalités d'harmonica. Et donc, je t'ai enregistré l'ensemble du solo, l'ensemble des trois grilles sur sept tonalités d'harmonica. Donc, le si bémol, c'est la tonalité que j'utilise pendant le cours, mais aussi le do, le ré, le fa grave, le sol, le la et le mi bémol grave. Non seulement tu vas avoir les sept démonstrations sur les sept harmonica, mais tu vas également acquérir et tu vas pouvoir les télécharger les sept pistes d'accompagnement correspondant aux tonalités d'harmonica. Ainsi, tu peux vraiment t'éclater à jouer du blues en prenant une tonalité d'harmonica ou une autre, et tu n'as qu'à lancer la piste d'accompagnement qui correspond à la tonalité que tu as choisi. Si tu allais cette tonalité d'harmonica, c'était encore mieux, car tu vas vraiment pouvoir exploiter ce plan avec tes propres idées et tu vas voir que d'un harmonica à l'autre, d'une tonalité à l'autre, tu vas peut-être, sans doute d'ailleurs, avoir des idées légèrement différentes. Car quand on improvise sur plusieurs tonalités, en fonction de la hauteur des notes, sur un harmonica plus aigu ou plus grave, bien souvent, on a d'autres idées qui émergent. Donc c'est vraiment une opportunité pour toi de suivre ce cours parce que d'une part, tu vas apprendre à partir d'une idée simple et la développer sur une grille, deux grilles, trois grilles de blues pour faire un vrai vrai solo de blues. Un vrai solo de blues comme quand on fait une jam session. Généralement, quand on improvise, ce n'est pas sur une seule grille, c'est plutôt sur deux ou trois grilles. Et donc tu vas apprendre à le faire à partir d'une idée simple, l'idée génératrice qui m'a permis d'écrire le plan harmonica blues numéro 30. Donc je vais t'apprendre à développer le blues sur les trois grilles et tu vas pouvoir également jouer ce blues et tes propres solos sur les sept tonalités d'harmonica. Et du coup, tu vas acquérir une connaissance incroyable du blues parce que, en fait, quand tu vas prendre toi-même une idée un peu différente ou une toute autre idée, en appliquant les mêmes principes, eh bien tu vas pouvoir développer tes idées pour faire des blues cohérents. Et du coup, la transformation, elle est que tu vas passer de peut-être simple amateur, alors pas forcément un professionnel, mais en tout cas un bon amateur, un très bon amateur de blues, un bluesman ou une blueswoman, puisqu'en fait, tu vas vraiment comprendre l'essence des plans de blues, quoi. Ça fait vraiment la différence entre un harmoniciste qui jouerait, par exemple, ou un musicien qui jouerait ce qui est écrit sur une partition ou sur une tablature, en se disant, bon ben voilà, j'ai appris ça par cœur, c'est bien, je suis content, mais bon, je ne sais pas trop pourquoi il s'est écrit ça comme ça, mais bon, bon, au moins déjà j'ai les plans en tête et ça m'amuse de les jouer, ça fait toujours du vocabulaire musical, c'est vrai. Mais si, en plus, tu comprends l'idée qui a permis d'écrire ces solos de blues, eh bien tu vas encore mieux comprendre le blues et plus tu vas comprendre cette musique, mieux tu vas la jouer parce que tu vas pouvoir trouver spontanément tes propres idées. Et dans quelques temps, tu vas être capable d'inventer des idées spontanément et de les développer sur des solos complets de blues. Et ce seront des solos de blues qui seront cohérents parce que bien souvent, quand les harmonicistes débutent le blues, ils apprennent plein de phrases par cœur et puis ils enchaînent une phrase avec une autre et encore une autre et puis l'ensemble n'est pas forcément cohérent. Et j'ai même entendu des solos d'harmonicistes débutants qui partent absolument dans tous les sens, on n'y comprend rien et puis bon, les gens n'applaudissent pas ce genre de solos quoi. Parce qu'on se dit mais, oh ça a l'air d'être difficile l'harmonica, mais en fait, enfin tu vois, ils ne sont pas ravis d'entendre un solo qui part dans tous les sens comme si je racontais une histoire complètement absurde du genre, ma grand-mère fait du vélo, il fera beau demain, j'aime beaucoup les pruneaux d'Agin. Ces trois phrases sont cohérentes indépendamment les unes des autres, mais mises bout à bout, elles ne veulent rien dire, elles ne structurent aucun discours. Eh bien c'est pareil pour la musique. Si tu te contentes de retenir des plans harmonica blues et de les enchaîner sans cohérence, ça ne va pas constituer un discours, un vrai discours musical. Donc, il est important que tu puisses comprendre comment développer une idée sur un solo complet de blues. Et donc, c'est ce que nous allons faire dans cette exploration. Alors, pour résumer, tu vas accéder à deux vidéos. La première vidéo, ce sont des conseils pour bien profiter du cours. Ensuite, le cours en vidéo à proprement parler et toutes les ressources téléchargeables. La partition et la tablature du plan, mais aussi du solo complet sur les trois grilles, sur les trois grilles de 12 mesures. Également, les sept démonstrations à l'harmonica sur les harmonica en Do, Ré, Mi bémol grave, Fa grave, Sol, La et Si bémol, ainsi que les sept pistes d'accompagnement pour que tu puisses jouer chacun des sept harmonica, des sept tonalités d'harmonica. Mais ce n'est pas tout. Tu le sais peut-être, je viens de relancer le clan du bluesman, qui est une formation qui t'apprend à jouer du blues en partant de zéro. Alors, pas en partant du zéro absolu, parce qu'il faut au moins que tu saches bien jouer les notes naturelles à l'harmonica. Si tu ne sais pas encore jouer les altérations au début, ce n'est pas très grave. Mais au moins que tu saches enchaîner les notes naturelles, souffler et aspirer sur ton instrument. En fait, le clan des bluesman, c'est une ancienne formation que j'ai remise au bout du jour. Il y a eu plusieurs éditions de cette formation. Et dans la dernière édition, donc le clan des bluesman 2023, même si on n'est pas en encore tout à fait en 2023, bientôt. Dans cette formule, tu vas accéder tous les jours à un petit cours en vidéo. L'idée est que tu puisses consacrer un quart d'heure par jour à l'étude du blues. Alors, pas l'étude de manière théorique, bien évidemment, tu me connais. Chez moi, il y a très peu de théories, forcément un petit peu pour comprendre de quoi on parle et puis te faire découvrir des éléments, des outils qui vont te permettre de développer tes phrases de blues, d'apprendre à jouer des morceaux, de les retenir et d'improviser. Mais donc, très peu de théories et l'application pratique juste derrière, sur l'instrument. Et donc, dans cette formation, le clan des bluesman, tu vas accéder à un cours. Donc, tu vas voir, c'est une vidéo qui va durer cinq minutes. La manière d'utiliser la vidéo de cours, c'est que tu lances la vidéo, tu écoutes mes explications, tu me regardes faire, tu m'écoutes, tu mets la vidéo en pause, tu m'imites, tu relances la vidéo, tu écoutes les explications suivantes et les exercices suivants, etc., jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme, évidemment, tu fais des pauses et que tu travailles de ton côté, une vidéo de cinq minutes, en gros, c'est quinze minutes de cours. D'accord ? Alors, tu n'es pas obligé de t'astreindre à un cours par jour. Si tu as moins de temps dans la semaine, tu en fais un peu moins. Et puis, dès que tu as un peu de temps, tu peux faire une demi-heure de blues, si tu veux, et voir de cours à la suite. Mais en tout cas, le mieux, c'est quand même d'être régulier et de consacrer ton quart d'heure quotidien. Un quart d'heure, ce n'est pas très difficile à trouver, généralement. Et donc, si possible, au même sort, c'est encore mieux pour toi. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre un cours par jour pour apprendre les ingrédients du blues. Et petit à petit, tu vas encore mieux comprendre ce qu'est le blues, comment le jouer, comment l'interpréter, comment jouer tes morceaux, comment jouer tes propres phrases, comment inventer tes propres solos. En fait, tu vas te transformer en bluesman petit à petit, pas à pas, étape après étape. Donc, tu vas accéder dans ce clan des bluesman à un cours par jour, mais également à l'apprentissage de morceaux. En fait, tu vas voir que dans les cours, il va y avoir des éléments qui vont te permettre de travailler le blues et de jouer de plus en plus blues et de mieux en mieux. Mais je vais t'apprendre également à jouer des morceaux. Donc, on va les faire étape par étape, morceau par morceau, c'est le cas de le dire, partie par partie. Et tu vas pouvoir bien sûr télécharger la partition, la tablature du morceau, la démonstration, la piste d'accompagnement. Donc, tu vas le voir, je vais commencer par te faire apprendre des morceaux de blues que j'ai moi-même composés pour qu'ils s'adressent aux débutants en blues. Et puis, très rapidement, tu vas pouvoir commencer à jouer des morceaux beaucoup plus connus dans toutes les branches du blues, aussi bien le Delta Blues que le Memphis Blues, ou le Chicago Blues, ou le Jazz Blues, ou le Blues Rock, etc. Dans le clan des bluesman 2023, tu as donc les mini-cours quotidiens de 15 minutes, l'apprentissage des morceaux de blues. Et pour que tu puisses être guidé tout au long de ta formation, tu vas pouvoir participer régulièrement à des cours en direct avec moi et les autres élèves pour avoir les réponses à toutes tes questions, jouer en direct, et même jouer avec les autres. Car il existe maintenant, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, enfin ça existe peut-être depuis un an ou deux, mais maintenant on sait que ça fonctionne très bien. Tu vas pouvoir effectivement jouer en direct, en Jam Session, avec les autres, avec moi-même et avec les autres élèves. Mais c'est absolument fantastique, car jusqu'à présent il n'était pas possible de jouer en direct, via Zoom, à cause des problèmes de latence. Tu sais, la latence c'est quand je prononce une phrase par exemple, et que le temps que ton appareil la reçoive, et bien il peut y avoir un décalage de demi-seconde, une seconde, voire une seconde et demie, ou deux secondes, si vraiment tu as des problèmes de connexion, ce genre de choses. Et donc évidemment, jouer de la musique quand il peut y avoir jusqu'à deux secondes de latence, ce n'est pas possible, enfin on ne pouvait pas jouer ensemble. Pour parler, pour converser, ce n'est pas très grave, parce que bon, même s'il y a un décalage de deux secondes, bon, je pose une question, je peux attendre deux secondes, que tu aies entendu la question et que tu puisses me répondre. Donc ça pour la conversation, ce n'est vraiment pas gênant. Il y aurait une latence de 30 secondes ou d'une minute, ce serait beaucoup plus difficile, mais une demi-seconde, une seconde ou deux secondes, ça va. Mais pour la musique, ce n'est pas possible, évidemment, de jouer en même temps avec un décalage de deux secondes. Mais maintenant, c'est possible, donc il existe un système qui permet de le faire. Donc ça, on fera ça régulièrement, des jam sessions. Donc le principe de la jam session, c'est qu'il y aura une piste d'accompagnement, et chacun improvise un tour de rôle. On joue un morceau à tour de rôle sur la piste d'accompagnement, on peut même jouer ensemble. Il y a vraiment la possibilité maintenant de faire des trucs fantastiques, sans avoir besoin de se déplacer dans une salle de répétition sur Paris. C'est un peu compliqué parfois de faire des milliers de kilomètres. Peut-être pas des milliers, mais ça dépend. Si tu es plutôt au Canada ou en Belgique ou en Suisse, ça fait quand même au moins des centaines de kilomètres. Peut-être même des milliers, oui. Évidemment, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire et qu'on va pouvoir faire maintenant. C'est une vraie révolution. Donc pour résumer, le clan des bluesmen, une leçon de 15 minutes tous les jours, l'apprentissage des morceaux de blues, les cours réguliers avec ton professeur et les autres élèves pour être guidés tout au long de ta formation, ainsi que les jam sessions de blues. Le clan des bluesmen, vu l'ensemble des contenus que tu vas avoir, il faut savoir qu'autrefois, quand tu voulais apprendre à jouer du blues avec moi, tu participais à des stages, plusieurs stages à chaque fois sur un week-end. Et en fait, là, ce que je suis en train de mettre en ligne, c'est l'équivalent de ce que je faisais dans les stages. Et en fait, ce à quoi tu vas accéder chaque mois, c'est l'équivalent de 300 euros par mois de cours. Mais puisque je relance cette formation au lieu de 300 euros par mois, la formation Le Clan des Bluesmen ne te coûte que 49 euros par mois. Et en fait, le plan harmonica blues numéro 30, jusqu'à mercredi soir minuit, n'est pas à 99 euros qui est son prix normal, mais à seulement 49 euros. A partir d'aujourd'hui et toute l'année, je vais partager sur YouTube des cours pour apprendre à jouer des plans harmonica blues. Chaque vidéo de cours pour apprendre à jouer un plan harmonica blues débouchera sur un cours complet pour explorer le plan. Mais si tu intègres le Clan des Bluesmen, tu vas bénéficier directement des plans harmonica blues. C'est-à-dire que pour le prix d'un seul plan harmonica blues, chaque mois, tu vas accéder à 4 plans harmonica blues, à des cours quotidiens de 15 minutes, à l'apprentissage de morceaux, à des cours en direct avec moi et les autres élèves, ainsi qu'à des sessions de Jam Session, sans parler de la possibilité pour toi d'échanger avec moi-même et les autres élèves dans le groupe Telegram qui fait Office de Forum. Alors, pour profiter de cet avantage exceptionnel, tu vas t'inscrire maintenant au cours pour explorer ensemble le plan harmonica numéro 30. Et dès ton inscription, je te recontacte pour te donner le lien qui va te permettre d'intégrer directement le Clan des Bluesmen à 0€ pour le premier mois, puisque l'acquisition du cours Exploration du plan harmonica blues numéro 30 te donne droit au premier mois entièrement offert du Clan des Bluesmen. Pour commencer ensemble l'exploration du plan harmonica blues numéro 30, clique maintenant sur le bouton bleu. Tu vas voir s'afficher ton bon de commande, tu vas remplir tes coordonnées et après validation du bon de commande, tu recevras, si tu es nouveau dans le réservoir musical, tes identifiants. Donc ton nom d'utilisateur, c'est tout simplement l'adresse email avec laquelle tu vas acquérir le cours et ton mot de passe pour accéder directement à ton cours d'exploration. Clique maintenant sur le bouton bleu et je te dis à très vite dans le réservoir musical pour commencer à explorer le plan avec toi. Dès que tu es inscrit, je te recontacte pour t'expliquer comment accéder au Clan des Bluesmen. Clique maintenant sur le bouton bleu et je te dis à très vite. Bonne musique !